Artisan français surtout connu pour ses répliques de roadster Porsche 356, PGO présente son premier coupé fermé, bien entendu sur base du roadster que nous venons d'évoquer. La commercialisation est prévue pour le printemps 2009. Alors qu'il vient de s'associer à Renault pour diverses approches dans le futur, l'ADA exhibe un modèle pour le moins surprenant pour la marque russe. La Revolution se présente en effet sous les traits d'une sorte de GT censée redynamiser l'image de la marque de Togliatti. Elle en profite pour inaugurer l'association avec Renault en utilisant son 2 litres essence de 245 chevaux associé à une boîte 6 et à une transmission intégrale, le tout pour à peine une tonne. Autre roadster léger pour compenser la lourdeur des batteries, en l'occurrence une Lotus Elise, le Tesla est équipé d'un moteur électrique qui fournit l'équivalent de 250 chevaux. Un véhicule hyper performant qui sera produit à 250 exemplaires, vendu 100 000 euros chacun. Le Fornassari Groupo B affiche clairement ses prétentions via son appellation. Mais de vert, ce 4x4 n'a que la couleur car sous le capot, les V8 américains vont de 500 à 750 chevaux. Hormis Brilliance dont nous vous parlons par ailleurs, il y a à Paris d'autres chinois comme Chica qui présente cette minuscule Xiaoya, un modèle de 2,65 m de long, totalement électrique et qui dispose d'une autonomie de 150 km. Son arrivée suivra d'un an celle du Kif, attendu fin 2008, début 2009. Une sorte de buggy léger ne nécessitant que le permis moto, mais sous des airs de Jeep Willis. La mécanique est un 3 cylindres 800 cm3 d'origine chérie, l'un des constructeurs chinois les plus connus. Enfin, nous terminerons avec ce modèle qui vous dit sans doute quelque chose. Et pourtant, non, il ne s'agit pas d'un BMW X5, mais bien d'un Shuangguang CEO, premier 4x4 à avoir été homologué en Europe en juillet 2007. Équipé dans 2,4 litres Mitsubishi de 140 chevaux, ce modèle s'échange contre 26 000 euros en version de base à 28 000 euros avec un niveau d'équipement plus élevé.